Qu'est-ce que les Khawarijs contemporains ont pris plusieurs formes ? Il est très ancré sur la littérature arabe, qui a eu une période où il était communiste trotskiste, puis il a même eu une période où il était moulhide athée, puis il a joint la confrérie des frères musulmans. Quand il a joint la confrérie des frères musulmans, il a collé son expérience communiste révolutionnaire trotskiste à l'islam et il a jeté l'opprobre sur l'ensemble de la communauté musulmane. Et il a légiféré les actions violentes dans les pays musulmans. C'est comme ça que ça a commencé le terrorisme moderne, par Seyyed Khoutou. Avant ça n'existait pas, c'est eux qui ont commencé en Égypte à faire des bombes, à jeter de l'acide sur les gens dans les rues, des choses comme ça. Puis c'est plus tard, beaucoup plus tard que cela a atteint le monde occidental. Mais dans le monde musulman, ils avaient déjà commencé depuis un moment. Seyyed Khoutou est d'ailleurs celui qui a considéré toutes les mosquées comme des temples d'adoration du temps pré-islamique. Et il a jugé la communauté dans son ensemble étant sur l'époque pré-islamique. Il a beaucoup de dérives. Il a des dérives dans Soufiyah, il croit dans Wahdatul Wujud. Il a des dérives dans sa critique de certains prophètes comme Moussa a.s. Son manque de respect envers les prophètes. Il a des dérives dans son manque de respect envers les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en fait Seyyed Khoutou c'est un bon lien entre le khawar et les chiites. Parce qu'en fait il est avec les deux. Il est avec les deux. D'ailleurs il y a des timbres et des pièces et des rues à l'effigie de Seyyed Khoutou en Iran. Parce qu'il a insulté certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est d'ailleurs l'idéologue de tous les groupes tekfiri qui rendent mécréants les musulmans sans droit. Et les groupes extrémistes que l'on connait à cette époque. Ils sont tous imprégnés des livres de Seyyed Khoutou. Même certains fondateurs d'autres groupes tekfiri eux-mêmes ils ont reconnu avoir été les élèves directs ou intermédiaires par intermédiaires de Seyyed Khoutou. Comme par exemple le Maqdisi qui est un maître penseur de ce mouvement tekfirir, des khawaris de cette époque. Puis le Jawlani etc. comme ce qu'on voit aujourd'hui. Donc cette secte des frères musulmans aussi elle lit avec plusieurs de ses égarements. D'un côté le fondateur et beaucoup de membres d'entre eux ont une partie de soufisme. Et ils agréent les dérives de certains sectes dans l'adoration des tons. D'un autre côté ils sont là à passer leur vie à critiquer les dirigeants musulmans et à appeler le peuple à se soulever contre eux. Et quand eux ils sont au pouvoir et qu'ils font les mêmes choses qu'ils critiquaient eux ils ont le droit. Quand il s'agit des gouverneurs autres qu'eux ils les rendent mécréants. Mais eux non ils ont le droit de le faire. C'est pour cela que beaucoup de savants considèrent que le groupe des khawarijs est en réalité affilié sur certaines croyances au groupe des khawarijs. Du fait qu'ils sortent et qu'ils se révoltent contre les gouverneurs musulmans. Qu'ils appellent aux révolutions et aux révoltes. Et à faire couler le sang d'innocents. Et dans leurs procédés aussi. Et du fait qu'ils rendent mécréants aussi pour justifier leurs actes. Pour justifier leurs actes ils rendent mécréants les gouverneurs musulmans qui les dirigent. Et d'autres dérives qui sont connues pour tous ceux qui ont étudié cette confrérie et ce groupe.